Bonjour à toutes et à tous. Nous sommes toujours au Paris Air Forum. Nous allons désormais discuter des régions en première ligne sur le verdissement de la supply chain. Pour en débattre, nous sommes avec Carole Delga, président de la région Occitanie, président des régions de France. Bonjour. Nous sommes avec Patrick Drahi, commissaire général du Salon du Bourget, président du groupe d'AR, et Hervé Morin, président de la région Normandie. Madame la présidente, on va commencer avec vous. Je m'adresse directement à la présidente des régions de France suite aux annonces notamment de ce matin du président Macron. Et à l'heure d'un Inflation Reduction Act que tout le monde connaît maintenant sous le nom d'IRA, Outre-Atlantique, est-ce que la France est toujours en avance sur le verdissement de la supply chain ? Bonjour à toutes et bonjour à tous. Oui, la France a encore un temps d'avance, mais nous devons être conscients que la concurrence s'intensifie. Ça veut dire que nous devons investir massivement dans ce qu'on appelle l'avion vert, dans le verdissement de la supply chain. Et c'est tout l'objectif, c'est-à-dire que nous avons les grands comptes qui ont pris ce virage à bras le corps, mais il faut que nous arrivions à irriguer l'ensemble des entreprises, les PME, les TPE, que les ETI aussi se structurent encore mieux. Et c'est là où nous avons besoin et d'un plan d'investissement national, d'une volonté politique présidentielle, et en même temps d'avoir une coordination avec les plans qui sont menés par les régions, parce qu'au sein du GIFAS, dans les discussions que nous avons, nous savons que le maillon des PME est un maillon qui peut être en fragilité, de par la nécessité de rembourser des PGE, alors que pour l'instant, dans des sous-traitants de rang 3 ou 4, il n'y a pas encore le même niveau d'activité qu'avant 2019. Donc il y a la difficulté de rembourser des PGE, d'avoir des carnets de commandes qui ne sont pas à la pleine mesure, et en même temps, la nécessité d'investir dans le verdissement du système de production, dans la question aussi de la digitalisation. Nous avons là, par contre, un peu de retard sur toutes les questions de robotisation par rapport à d'autres concurrents. Et comment inverser la tendance, justement ? Alors, il faut du volontarisme politique, il faut également des financements, parce que ce n'est pas de la dépense publique, c'est de l'investissement qui nous permettra de garder une souveraineté industrielle, une souveraineté sur l'aviation, sur le spatial, à l'échelle de l'Europe, et j'insiste qu'il faut avoir une bonne coordination. C'est-à-dire que les grands groupes ont besoin de politiques européennes, de politiques françaises qui soient très lisibles, très fortes, mais il faut que les régions, elles, puissent mailler l'ensemble des territoires et faire participer les entreprises aux bonnes pratiques de verdissement, parce que moi, je suis convaincue que l'avion est absolument indispensable dans notre société. Est-ce que ça veut dire qu'il faut décentraliser les annonces d'espèces sonantes et trébuchantes de ce matin ? Il y a, je ne vais pas tomber dans le lubing des régions contre l'État ou dans des revendications catégorielles, c'est ridicule, ce n'est pas à l'échelle de la compétition à l'international que nous avons, et ce n'est pas à l'échelle de l'urgence climatique. Mais il y a des fonds qui doivent rester au niveau de l'État, parce que nos grands donneurs d'ordre la négocient directement avec le gouvernement. Je regarde Patrick, bien sûr, mais il faut en regarder d'autres, dans la salle ou avec la Commission européenne. Et il y a une partie qui doit être, en effet, décentralisée pour que nous puissions la faire du sur-mesure. Voilà, j'insiste cela. Et puis, il faut avoir, je reviendrai sur ce que je disais, sur une volonté politique, parce qu'on est dans une société, malheureusement, où le débat politique, en fait, ne donne pas la place aux idées, mais donne plutôt la place aux phénomènes contre, aux phénomènes de protestation. Et là, on est, bien sûr, sur l'avion bashing, et on veut réduire ce débat sur l'aviation à une question d'écologie. Alors que ce n'est pas cela. Le vrai sujet, c'est un sujet sociétal. C'est-à-dire, soit, à l'échelle de la planète, soit on défend une société qui est ouverte sur le monde, une société de la rencontre, qui permet, justement, de voir l'autre comme un enrichissement. Et à ce moment-là, on est pour l'avion, bien entendu, l'avion plus léger, l'avion plus électrique, l'avion après-demain à hydrogène, avec aussi les carburants durables, ainsi de suite. Soit on accepte une société du repli sur soi et de l'enfermement. Et là, chacun sait quel camp j'ai choisi et dans lequel je reste avec constance et détermination. Je pense que nous devons continuer à développer le dialogue entre les peuples et à relier les gens. Et l'avion est absolument indispensable. On ne peut pas avoir comme objectif pour une nation et pour un peuple de faire quatre vols dans une vie. Avec tout le respect que j'ai pour les grands chercheurs, mais il faut être logique. Tout à l'heure, d'ailleurs, je vais devoir vous quitter à 15h15 parce que je prends un avion. Parce que quand on est à plus de 4h30 de la capitale, la bonne solution, c'est l'avion. Vous n'êtes pas encore concerné par les 2h30. Oui, mais il faut soutenir, ce sera mon mot un peu conclusif, il faut soutenir beaucoup l'innovation. Et ça, nous ne devons pas nous louper, c'est sur la question de l'innovation. Nous avons encore des centres de recherche qui sont forts dans ce pays, des plateformes applicatives. Par exemple, pour la région Occitanie, c'est la région seule qui porte un techno campus hydrogène. Nous sommes en partenariat avec Airbus sur un ancien aéroport militaire à côté de Toulouse. Eh bien, cette question de la recherche, elle est fondamentale. La région, elle porte 35 millions d'euros, toute seule, sur le techno campus hydrogène. C'est la liaison entre les centres de recherche, les labos et ensuite les entreprises, ce qui permet d'avoir des plateformes applicatives. Et ça, nous devons être très, très conscients que ce secteur, il ne faut pas l'abandonner. On est encore dans la course, mais la concurrence est féroce. Et nous devons être vraiment le fer de lance au niveau de l'aviation mondiale sur cette question de l'avion vert. Merci. Patrick Daher, commissaire général du Salon du Bourget et président du groupe Daher. Comment une ETI familiale qui est née à Marseille, mais qui est aujourd'hui très implantée en Occitanie, vieille de 160 ans comme la vôtre, s'empare de tous ces enjeux, la transition écologique, l'hydrogène, l'innovation ? Et quels moyens, surtout, vous y mettez et pour quels résultats ? Alors, une société qui a 160 ans, puisqu'on fête nos 160 ans cette année, en 2023, ne peut pas avoir survécu aussi longtemps en ayant conservé des idées strictes, unilatérales, etc. Il faut qu'on évolue. Quelle est l'évolution aujourd'hui ? Je reviens sur les paroles de la présidente Delga. L'histoire des 4 vols par an. Ça, c'est une histoire de riches regardant le nombril de la France. Mais l'aéronautique mondiale, ce n'est pas ça. L'aéronautique mondiale, c'est que vous allez avoir plusieurs plaques continentales, l'Afrique, l'Inde, l'Asie, qui sont en train de s'enrichir et qui vont vouloir voyager. Donc, va-t-on leur interdire de voyager ? Va-t-on interdire le rapprochement des peuples, comme l'a indiqué la présidente Delga ? Non, on ne peut pas. Donc, quelle est la responsabilité que nous avons, nous, occidentaux, dans cette aviation du futur ? Eh bien, on a la responsabilité d'investir, d'innover, de façon à pouvoir arriver à un avion décarboné. Mais est-ce que les moyens, aujourd'hui, que ce soit les vôtres ou ceux des argents publics, sont à la hauteur de ces enjeux ? Ce n'est jamais suffisant. Quand on regarde ce qui se passe aux États-Unis, avec l'Inflation Act, qui investissent beaucoup, beaucoup d'argent. Mais il y a un très gros effort qui est fait, à la fois par l'État et par les régions. Nous, d'ailleurs, quand on a pris notre responsabilité, nous avons décidé de créer trois tech centers. Un sur la logistique, que nous appelons logging. Un sur les matériaux nouveaux pour la propulsion et les aérostructures, que nous appelons shape-in. Et un pour l'avion de futur, l'avion de demain, que nous appelons flying. Ces trois tech centers, on est exactement dans ce que vous disiez, à savoir comment est-ce qu'on met en avant l'innovation. Et ce sont des tech centers sur lesquels on va avoir des grandes entreprises, des ETI et des start-up qui vont travailler. Pourquoi les start-up ? C'est parce que dans les quelques années qui viennent, il va y avoir beaucoup, beaucoup d'idées qui vont être lancées dans le monde de l'aéronautique. Et les start-up, ce sont des entreprises qui sont en permanence à la recherche d'idées disruptives. Et donc, bien entendu, on le sait, beaucoup d'entre elles ne survivront pas ou se vendront dans le futur. Mais en attendant, elles sont en train de fabriquer les briques technologiques dont on va avoir besoin pour créer l'avion de demain. Et là, nous investissons beaucoup d'argent, pas seul, avec le support de l'État, avec le support des régions, en particulier en Occitanie. Où là, nous avons l'aide de l'État et des régions pour pouvoir développer cette recherche future. La région Normandie, M. Hervé Morin, est assez en avance sur les nouvelles énergies, l'hydrogène, bientôt le nouveau nucléaire à PN2, dans quelques années du moins. Aujourd'hui, il y a encore des énergies fossiles. Bref, quel est le bon mix énergétique qui convient pour décarboner la chaîne logistique, d'après vous ? Je suis bien incapable de répondre à votre question. Non, ce que je sais, c'est qu'au-delà de la question sur l'aéronautique, c'est que dans toutes les implantations industrielles que nous connaissons aujourd'hui, notamment dans la Vallée de la Seine, avec des investissements d'un certain nombre de grands groupes, qui sont des investissements et des usines ex-Nilo de plus d'un milliard d'euros, à chaque fois, la question énergétique est centrale. Grosso modo, c'est à peu près toujours la même triangulation. Il me faut les ports pour accéder au monde. La Seine, pour pouvoir massifier mes transports, et là, la question hydrogène est une question qui se pose immédiatement. Comme vous le savez, la Normandie va accueillir la première usine d'hydrogène vert, qui est d'air liquide, qui va produire 40% de l'hydrogène vert européen. Et donc, un, la Seine et son port, le Havre. Deux, l'environnement industriel. Je posais la question à un groupe qui s'appelle Futero, qui va faire des bioplastiques, qui investit 700 millions d'euros dans une usine. J'ai dit, mais on était en concurrence avec les Américains, il y a l'Ira. Pourquoi, finalement, vous avez choisi la Normandie ? Il m'a dit, bon, j'ai choisi la Normandie, parce que je ne serais pas allé en Occitanie. Bon, ça, c'est un sujet. Mais ça, c'est une boutade à l'adresse de votre voisine. Non, mais c'est parce qu'on s'aime beaucoup. Et donc, il me dit, quand je suis allé aux Etats-Unis, la Corn Belt, les protéines de blé, les protéines de maïs, j'avais tout ce que je voulais. Sauf que l'environnement industriel, je ne l'avais pas. Qu'est-ce qu'ils appellent l'environnement ? Tout le maillage ? 22% du PIB régional, c'est l'industrie chez nous. Personne ne le sait, mais nous sommes les seuls à avoir un PIB comparable à l'Allemagne, en France. Et troisième élément, c'est la question énergétique. C'est-à-dire que tous ces groupes ont une seule obsession, c'est d'arriver au zéro carbone. Quand vous discutez avec le PDG d'Ismann, qui fait une usine de recyclage de plastique, il me dit, moi, c'est très simple, en 2030, je ne peux plus vendre mes plastiques si je ne suis pas capable de sortir un plastique zéro carbone. Et sur la question aéronautique, on a le même sujet. Quand on regarde les choses, j'aime pourtant beaucoup Jean-Marc Jancovici, qui est probablement le moins, disons, le plus rationnel. Quand je le lis et qu'il explique que les vieux de plus de 65 ans n'auront plus le droit de voyager, je me dis, mais dans quel enfermement psychiatrique on rentre ? Vous voyez, quoi, enfin, quel est ce monde qui nous amène à nous dire qu'il faut une économie dans laquelle, attention, l'urgence climatique impose de changer le modèle ? Moi, j'ai passé une journée entière avec quelques amis politiques, dans la perspective des prochaines élections présidentielles, à travailler sur la question du modèle économique de demain. Et on s'est dit, tiens, on va aller écouter un économiste de la décroissance. On a passé deux heures avec lui. C'était qui ? Vous en avez trop dit, maintenant. Et donc, on lui dit, mais attendez, ok, on a compris vos postulats, tu vois, les anathèmes, etc. Bon, très bien. Ok, bon, alors, moi, quand je suis allé à l'école, quand j'ai appris, je sais pas, le monétarisme, derrière, il y avait des modèles économétriques. Là, il n'y a aucun modèle. Est-ce qu'il y a encore l'industrie renautique ? Est-ce qu'il y a encore de la logistique ? Comment fait-on ? Quelle est la place de l'industrie touristique ? De quoi on vit ? Quel est le modèle qui permet de nourrir ? Rien de tout ça n'existe. Vous ne trouverez pas un économiste sur la planète capable de vous expliquer quel serait le modèle dans lequel on veut nous enfermer. Et donc, pour l'aéronautique, le sujet, il est assez simple. Soit très vite, grâce à l'effort que fait l'État, les régions, etc., on est en capacité de dire, ben, vous voyez bien que la question de l'aviation, c'est un problème qui est derrière nous. Parce qu'on a réussi à alléger nos avions, parce qu'on a réussi à trouver un nouveau carburant, l'hydrogène, et qu'au bout du compte, ça ne produit plus de CO2. Soit on n'y arrive pas assez vite, et le risque, c'est l'hostilité complète qui amène, grosso modo, à devenir infréquentable. Je rappelle qu'aujourd'hui, dans certains secteurs, comme l'industrie de défense, on commence à avoir un certain nombre de banques et de fonds d'investissement qui refusent de vous financer parce que vous êtes considérés comme pas assez propres. Lesquels ? Encore, des noms, s'il vous plaît. Non, mais on les connaît, mais il y en a très clairement. Toutes les règles sur la taxonomie européenne, pardon de le dire, le combat que mène la France sur le nucléaire, c'est un combat qui devrait être partagé par la totalité des Européens, mais on voit bien que derrière ça, il y a tout de même, en vérité, une espèce de compétition qui n'est pas dite. C'est est-ce que nous, on va se faire enfermer dans un modèle énergétique et le modèle allemand qui est une erreur absolument stratégique pour l'Allemagne ? Ou est-ce qu'au contraire, nous, on défend un modèle dans lequel on a une énergie qui est un facteur d'emploi, deux qui permet de conforter le tissu industriel ? Quand vous avez l'industrie nucléaire et qu'en plus, vous pouvez l'exporter à travers le monde, vous confortez de façon stratégique votre industrie. Et bien, et en plus, c'est une énergie pas chère et décarbonée. Bon, mais ça, ça devrait être partagé par tous les Européens. Justement, je vais vous poser une question d'abord à Mandal, parce que vous partez avant et pour y répondre aussi, vous aussi, évidemment. Est-ce que justement, cet avion vert, est-ce que c'est un moyen aussi de faire revenir les jeunes vers cette industrie, de les attirer et du coup, ensuite, de créer une émulation où les banques pourraient vous suivre aussi ? Oui, bien sûr. C'est-à-dire, c'est la démonstration que ce n'est pas une politique de l'incantation, mais ce sont des politiques de la démonstration. Il y a de ça à 7 ans, quand j'avais été élue pour la première fois présidente de région, j'avais déjà développé la question de l'avion vert. Et j'avais eu droit à beaucoup de sarcasmes, où on m'avait parlé de yellow submarine en disant, maintenant, elle va se mettre dans un contexte artistique. Mais aujourd'hui, nous voyons que quand on fait confiance au progrès et à la science, c'est absolument indispensable, c'est une réalité. C'est-à-dire, l'avion 19 places électrique, c'est dans 2 ans qu'il est commercialisé. Il se construit à Toulouse, en partie chez toi, c'est vrai. C'est bien de le rappeler. C'est vrai, voilà. Donc, c'est au RAERO. Et donc, on sait très bien que quand on est sur l'avion 19 places électrique, on va arriver sur la question de l'hydrogène. Donc, il y a des développements qui se font aussi chez ATER. Enfin, je pourrais multiplier, ou Ascendance Flight, je pourrais multiplier les exemples. Et là, la démonstration, c'est que quand on fait confiance au progrès et à la science, eh bien, il y a la conciliation des enjeux. C'est-à-dire, il y a la conciliation de l'enjeu social. Parce que moi, je pense qu'il faut avoir une croissance, une croissance raisonnée. Il y a l'enjeu social et il y a l'enjeu écologique qui peut être concilié. Mais ce qu'il faut, c'est un, avoir confiance dans la science et après, créer du lien. Et de démontrer que nous ne sommes pas dans l'incantation, mais que nous sommes bien dans une réalité, cela permet aussi de créer des vocations. Parce qu'en effet, pour la jeunesse, il y a cette inquiétude légitime de se dire, mais tous ces, parce qu'on est des anciens pour la jeunesse, tous ces anciens, oui, à part moi, mais tu vois, j'avais l'élégance de ne pas le mentionner. Je vous disais ça par rapport à tous ces étudiants qu'on voit à leur remise de diplômes, refuser de rejoindre certaines entreprises. Non, mais tout à fait, parce que pour cette jeunesse, nous sommes l'ancienne génération. Ils se disent, bon, mais eux, ils s'en foutent, voilà, ils ont moins d'espérance de vie que ce qu'ils ont vécu. Mais eux, ils se disent, de quoi on va-t-on hériter ? Et on leur démontre que cet avenir désirable, cet avenir durable, cet avenir vivable, il est possible. Et donc, on redonne confiance à la jeunesse. Parce que quand la jeunesse a peur, c'est le pire qui peut arriver. Il faut que la jeunesse ait confiance et qu'elle soit confiante. Et c'est aussi nécessaire pour attirer les jeunes dans nos métiers. Parce qu'on le voit, on a des difficultés de recrutement. En France, il n'y a pas assez de valorisation des études scientifiques. Parce que là, je voudrais le dire très, très fermement et très sérieusement. Nous ne formons pas assez d'ingénieurs en France. Oui, il manque 10 000 ingénieurs chaque année, je crois. Il manque 10 000 ingénieurs chaque année. Tout à fait. Donc, nous devons promouvoir de nouveau les études scientifiques. Et en démontrant que par la science, on arrive à construire cet avenir durable. Et comme ça, on peut attirer des jeunes sur ces métiers qui sont de belles carrières. De belles carrières en termes d'épanouissement intellectuel. En termes aussi de progression salariale. Et surtout, qui permet de concilier. Je pense qu'à la jeunesse et à un peuple, il faut proposer un avenir qui permette à chacun de trouver sa place. De démontrer qu'on est dans la conciliation. Et non pas dans la fracture ou dans l'opposition. Parce que nous devons, par exemple sur la question de la croissance, j'étais il n'y a pas très longtemps aussi dans un débat avec plusieurs économistes. Et donc, il était pour la décroissance. Je leur dis, mais comment vous voulez parler de décroissance à des gens qui ont du mal à nourrir leurs gosses à la fin du mois ? Qu'est-ce qui vous répond à ça ? Ils me répondent que ça, c'est qu'il y a des perdants, qu'il y a une transformation. Je dis, oui, mais ça, quand vous êtes sur des chaires ou à rédiger des livres, ça, vous pouvez écrire. Mais je dis, mais quand vous avez la responsabilité d'une population, en l'occurrence, c'est 6 millions d'habitants, l'indémerdable, vous devez le démerder. Et donc, les perdants, ça ne peut pas exister. Parce que s'il y a des perdants, ce sont les populismes qui montent. Et on voit bien quand même ce qu'amène le totalitarisme, quels que soient les pays. Il n'y a personne qui survit au populisme. Personne. Et il ne faut jamais faire croire à un peuple qu'on peut tester juste un temps le populisme et qu'après, ça s'arrangera. Donc, quand on commence à mettre le populisme au pouvoir, c'est la décadence et c'est la dégradation assurée. Et donc, il faut avoir un message qui permet d'avoir de la croissance pour ceux qui n'ont pas assez. Parce qu'en France, il faut avoir cette objectivité. La pauvreté progresse, malheureusement, avec l'inflation. Et vous en avez d'autres, au contraire, qui ont une certaine opulence et à qui on peut demander plus d'efforts. À lesquels ? Mais c'est plus riche. Moi, clairement, je suis pour une taxation sur la grande fortune parce qu'on a besoin de financer la transition écologique énergétique. Donc, vous adhérez au rapport de Jean-Pierre Pizaniféry qui a été rejeté en bloc par le gouvernement. Oui, d'accord. Mais ça, vous ne pouvez pas verrer. Au gouvernement, il peut y avoir des évolutions. Je vous rappelle qu'il y a de ça cinq ans, on avait expliqué que des LGV, il ne fallait plus en faire. Et maintenant, ça y est, c'est reparti. Notamment chez vous. Oui, voilà. Et qu'on devait... Oui, oui. Je te laisserai le dire. Est-ce qu'il y a... Vous êtes jaloux que... Non, mais on peut évoluer. Je disais que sur l'âge de la retraite, on nous avait expliqué que c'était aussi 62 ans que ça ne devait pas bouger. Oui. Mais surtout, cette question, après, de la taxation. Il faut être lucide sur l'état des finances publiques du pays. Il faut être lucide. Et donc, on a besoin de financer de façon majoritaire des investissements pour la transition énergétique. Et de dire, voilà, aux plus grandes fortunes, oui, il y a un prélèvement qui est bien entendu exceptionnel, mais qui est dirigé vers cette transition écologique énergétique. Et en particulier, sur la question des mobilités, c'est fondamental. Nous devons faire une révolution éducative. En France, on doit réinvestir le champ éducatif. On ne peut pas continuer à voir l'école que nous avons, parce qu'il y a une problématique d'orientation qui est majeure. Et nous devons investir dans le champ des mobilités, parce que le champ des mobilités, c'est le champ de la rencontre entre les peuples. C'est le champ de la compétitivité économique, de la compétitivité industrielle. Et ça, on n'a pas besoin d'être un grand économiste du 21e siècle. Les Romains, pourquoi ils créaient des vias ? Les vias romaines, c'était, en fait, les autoroutes ou les avions qui permettaient d'avoir une croissance. Et nous devons avoir une croissance raisonnée, qui est moins impactante. Bien entendu, il faut développer le train et les LGV, les petites lignes à métangement du territoire. Nous avons besoin de l'avion pour tous les temps de parcours qui sont supérieurs à 3 heures. Nous avons besoin d'inventer une nouvelle vie. Mais pour inventer cette nouvelle vie, il faut reposer sur l'émerveillement et sur la confiance dans la nature humaine et dans le progrès, et certainement pas dans le catastrophisme ou dans le déclinisme. Merci. Je me tourne vers vous, Patrick Daher. Justement, les sujets que vous avez été nombreux, mais je voudrais qu'on se refocalise sur la formation et sur l'attractivité de vos métiers. Est-ce que vous, en tant que chef d'entreprise, vous rencontrez des problèmes de ressources humaines ou pas du tout ? Et d'autre part, en tant qu'industriel, est-ce que vous seriez prêt aussi à contribuer à l'effort de guerre, si j'ose dire, au financement de la transition écologique ? Deux questions en l'une. Alors, en tant qu'industriel, rien que cette année, en 2023, dans le monde de l'aéronautique, en France, il nous manque 25 000 personnes. Et on a beaucoup, beaucoup de mal à trouver, à recruter. Tant et si bien que, alors que jusqu'à la crise du Covid en 2019, nous avions plus de production potentielle dans le monde de l'aéronautique que de vente. Depuis maintenant deux ans, nous vendons plus, plus loin. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les carnets de commandes sont pleins sur, en ce qui concerne Airbus, 10 ans. Vous achetez un Airbus aujourd'hui, vous l'aurez dans 10 ans. Et par contre, on a du mal à produire parce que, justement, il nous manque 25 000 emplois. Alors, par rapport à cela, moi, j'ai un point qui va rejoindre ce qu'a dit la présidente Delga, c'est qu'on ne peut pas recruter quand, en permanence, on dit l'avion, c'est pas bien. Ça marche pas. C'est une absurdité. Est-ce que vous, en tant qu'industriel, vous allez dans les écoles, les lycées ? Bien sûr, bien sûr qu'on le fait. Mais pardon, mais les médias reflètent davantage le fait que l'avion, c'est pas bien que de refléter le fait que l'avion, c'est un élément, un vecteur de cohésion entre les populations. Donc, on a du mal. Et donc, aujourd'hui, nous nous battons pour dire oui, l'avion, c'est quelque chose de superbe. C'est un rêve que l'on peut obtenir et nous arriverons à décarboner. Et ça, c'est un point sur lequel je pense que nous pouvons attirer les jeunes de demain vers nos métiers parce qu'on a besoin d'eux pour arriver à décarboner nos avions. On a besoin de cela. Comment leur expliquer simplement en quelques mots ? Faites-moi votre pitch comme si j'étais un lycéen et que vous deviez me vendre l'industrie aéronautique en deux secondes. L'industrie aéronautique est pratiquement le seul moyen. Et je parle là au niveau des régions françaises. Je ne parle pas au niveau du monde. Bien sûr, encore plus au niveau du monde. Mais au niveau des régions françaises, l'industrie aéronautique sera le seul moyen de relier les régions entre elles. J'ai un exemple. Un de mes cadres venant de Tarbes sur Marseille en train 7 heures. Est-ce qu'on peut imaginer que dans le monde moderne, on mette 7 heures entre deux régions ? Ce qui sera possible de faire avec des avions électriques demain. Parce que là, pour le coup, on pourra rejoindre les régions entre elles, faire en sorte que les gens se connaissent sans impact carbone. Beaucoup moins, beaucoup moins d'impact carbone que le train. Que construire une nouvelle ligne de TGV qui est une empreinte carbone phénoménale ? Construire une ligne LGV ou TGV, une fois qu'elle est construite, effectivement, l'impact carbone n'est pas très fort. Mais par contre, la construction de la ligne, pour être amortie en termes d'impact carbone par rapport à un avion, il faut à peu près 20 ans à 25 ans. Nous, dans 20 ans ou dans 25 ans, nos avions sont décarbonés. Hervé Morin, sur tous ces sujets RH, emploi, formation, qui sont un peu des compétences des régions, par ailleurs. Qu'est-ce que fait la région de Normandie dans notre sujet ? Très bien, mais pour répondre à M. Daher, d'abord, les choses changent assez vite. Les écoles d'ingénieurs en Normandie, qui nous expliquaient que leurs élèves n'avaient aucune envie d'aller vers la filière nucléaire, aujourd'hui, retournent vers la filière nucléaire. Donc, en clair, ce n'est pas un combat perdu d'avance. Mais, deuxièmement, il y a quand même un sujet, c'est que dans nos écoles d'ingénieurs, comme d'ailleurs dans les start-up, il y a des garçons en jean avec des baskets. Je ne leur demande pas de mettre une cravate, mais j'aimerais bien qu'il y ait plus de femmes. Et on a quand même un vrai sujet, c'est que dans toutes les écoles d'ingénieurs, on est sur des 80-85% de garçons. Et donc, on a très clairement un champ majeur qui est celui de... d'acculturer la totalité des jeunes au métier scientifique. Derrière ça, il y a la question que posait Carole, qui est centrale, parce qu'elle revient. Tout ça, c'est la même chose. C'est qu'à partir du moment où on teste les progrès de la science, eh bien, bien entendu, on ferme aussi une partie de nos compatriotes vers ces métiers. Or, moi, je n'arrive pas à croire qu'un pays comme le nôtre, le pays des mathématiques, on puisse ne plus croire en la science et en la technique pour régler une partie des problèmes du monde. Enfin, bon, voilà, c'est assez ahurissant. Et donc, on a besoin d'une éducation scientifique et technique beaucoup plus forte. Alors, c'est une compétence régionale. Mais en vérité, on n'y met pas assez de moyens, ou tout du moins, on a beaucoup de mal à toucher toutes les populations sur ces questions. Après, le troisième sujet, c'est bien sûr la question de l'égalité des chances. Parce qu'on ferme de façon assez significative le potentiel de nos jeunes. Parce que pour une partie de nos jeunes compatriotes, on leur explique que, compte tenu de leurs origines culturelles et sociales, ils ne sont pas faits pour l'enseignement supérieur. Dis-moi ce que font tes parents, je te dirai ce que tu vas pouvoir faire comme études. Moi, j'ai connu ça personnellement. Je le sais, et j'ai été maire d'un petit village de Normandie, la clé de la mobilité pour ces jeunes, c'était de dire, je vais faire la formation du lycée professionnel ou du lycée qui est juste à côté. Et donc, on a aussi l'obligation, vous savez, qui est une obligation politique, morale, de faire en sorte qu'on essaie de casser cet enfermement dans lequel on est. Je veux dire, dans le pays de l'égalitarisme, on accepte la plus grande inégalité qu'est cette inégalité scolaire. C'est assez incroyable. Donc, on a ce troisième sujet. Le quatrième, alors nous, on a créé une agence de l'orientation, des ambassadeurs métiers, on a 1 200 entreprises qui accueillent des jeunes, on fait des sages l'été, on a mis en place des conventions avec les chambres de commerce parce qu'on n'a pas le droit de le faire nous-mêmes. Comment ça, vous n'avez pas le droit ? Parce que la loi est ainsi faite qu'on n'a pas le droit de le faire nous-mêmes parce que, bien entendu, nous, on est des... Voilà. Alors, donc, on est obligé de passer par la chambre de commerce et donc, les jeunes vont en stage l'été dans les entreprises, etc. Et puis, il y a un sujet, c'est qu'il faut qu'on ouvre ces entreprises alors que c'est malheureusement le schéma contraire. Aujourd'hui, moi, quand j'étais gamin, quand je partais de chez mon père et que j'allais à l'école, je passais devant le maréchal Ferrand, je passais devant le menuisier, je passais devant le boucher, je m'arrêtais chercher mes copains et mes copines qui étaient l'un dont le père était charpentier. Bon. Aujourd'hui, toutes les entreprises sont des zones d'activité donc plus personne ne connaît les entreprises. Et donc, il faut aussi que les entreprises s'ouvrent aux familles parce qu'on est tous parents et souvent, c'est quand même les parents qui ont une clé de l'orientation de leurs gamins. Et donc, on a, sur cette question-là, besoin de beaucoup progresser et sortir avec des nouveaux schémas et pas simplement de faire un forum ou un salon de l'orientation, on va distribuer du papier, etc. Alors après, il faut, ô-t-il encore que l'éducation nationale joue le jeu, tout ça soit préparé en amont, etc. Et que les collèges et les lycées s'ouvrent. Bon, je crois qu'il faut que... Oui, il faut libérer la présence des regards surtout. Il faut que l'heure tourne. Merci d'être venu. Bon retour. Merci. Et bon avion, donc. Alors justement, on va ouvrir les entreprises avec vous. Alors, qu'est-ce que vous pourriez faire ? Il faut faire des journées portes ouvertes chez Daer. Oui, bien sûr, on fait des journées portes ouvertes. D'accord. Ça marche ? Pas mal. On a fait des job dating aussi. D'accord. C'est-à-dire qu'on réunit... On ouvre les usines. On réunit des dizaines ou des centaines de personnes pour leur expliquer ce qu'on fait et offrir des jobs. Donc, ça marche assez bien avec les classes, avec les écoles. Ça marche très bien. Mais ce qu'on va faire aussi, là, c'est pour le salon de Bourget qui commence la semaine prochaine. parce que je suis tout à fait d'accord avec ce que vous disiez. Ce sont les parents qui vont être les moteurs de l'orientation... Un des moteurs principaux, principales, pardon, de l'orientation future. Et pendant le salon de Bourget, sur les trois jours grand public, le vendredi, samedi, dimanche, on lance une opération qu'on appelle Aéro Recruit et sur lequel, en gros, au milieu de la fête, parce qu'il faut la fête, au milieu de la fête, nous allons, sur tous nos stands, avoir du personnel de recrutement qui va s'adresser, bien sûr, à ceux qui auront un besoin de travailler, mais qui vont s'adresser beaucoup aux parents pour leur montrer ce qu'on est capable de faire. Et là, ça va être 200 entreprises françaises, 200, qui vont s'impliquer pendant tout un week-end là-dessus. Voilà, vous savez où aller la semaine prochaine. Présent-moi. Sur ce sujet, il y a aussi de pouvoir économique des régions. J'aimerais y revenir. Merci. Pour décarboner, il faut de l'argent. Il y a des assises, allez, on va parler de la question d'actualité, il y a des assises des finances publiques la semaine prochaine à Bercy, où Renaud Musulier représentera les régions de France. Les deux autres associations d'élus, les maires et les départements boycottent cette réunion parce qu'ils annoncent sans doute à Bercy un tour de vis sur les finances locales. Qu'est-ce qu'il faudrait faire, vous, justement, pour que... Est-ce qu'il faudrait donner plus de pouvoir économique aux collectivités comme les vôtres ou il faut continuer à avoir ce ping-pong permanent entre l'administration et les collectivités ? J'ai élargi la question. Oui, je vois ça. J'ai été deux jours en Allemagne parce que je voulais voir comment fonctionnaient les Landes et le Mittelstand allemand. Et j'avais eu l'occasion d'avoir cette discussion avec le président d'Airbus, qui est normand, et je lui avais dit mais pourquoi l'Allemagne marche mieux que la France ? Et il m'avait dit qu'il y a deux raisons. La première, on a moins d'impôts en Allemagne et la deuxième, il y a cette connexion des Landes avec les entreprises de taille intermédiaire et le réseau économique du Land. Et lors de la campagne fameuse que nous avons eue l'année dernière, j'avais été faire une journée en Alsace parce que j'étais en charge du programme économique de ma candidate et les Alsaciens avec qui j'avais déjeuné, je leur avais posé la même question et donc il y avait des chefs d'entreprise qui avaient aussi des boîtes en France et en Allemagne et ils m'avaient fait la même réponse. Donc je me suis dit je vais y aller. Bon, les impôts je n'en parle pas et sur le modèle, ce qui est extrêmement intéressant, c'est un, ce sont des entreprises familiales. Moi je serais président de la République, je détaxerais 100%. Je ne serais jamais candidat à la République. 100% ? Vous l'avez déjà été ? Vous avez tenté d'être candidat il y a quelques années ? Oui, il y a très longtemps. Il y a quelques années, excusez-moi. C'était une bêtise. Mais je détaxerais 100% de la transmission des entreprises. En Allemagne, c'est assez simple. Tant que vous ne sortez pas le capital, vous n'avez pas de taxes. Et si vous n'avez pas de succession, vous avez des fondations. Très grands groupes appartiennent à des fondations. Et la deuxième chose, c'est qu'il y a cette connexion entre le land et ces entreprises qui se connaissent et qui connaissent leurs responsables politiques. Et avec une différence. Parce que j'ai regardé est-ce qu'on a à peu près les mêmes instruments ? Oui, on a à peu près les mêmes instruments. On a un fonds d'investissement, donc on rentre dans le capital des boîtes, on a des dispositifs divers et variés, on a des prêts participatifs, on a inventé toute une palette de dispositifs économiques. Bien. Mais ce qui nous manque, ce sont des banques régionales. Des banques régionales. Et l'intérêt de la banque régionale, c'est pas tellement qu'elle soit régionale et qu'elle soit dans les mains d'un land, c'est qu'elle vous sort des règles européennes en matière de financement. Parce que ça devient une banque qui finance une entreprise. Et ça n'est plus une institution politique ou une institution publique qui finance une entreprise. Ou très vite, on est sur les règles Paris-Passu, les conditions d'éligibilité des grands groupes ou des ETI, etc. Et donc, l'avantage de ce dispositif, c'est que la banque régionale, étant un établissement bancaire, elle échappe dans ses modes de financement aux conditions qui nous sont nous posées. Par exemple, le fonds d'investissement de la région, nous rentrons à la fois dans des ETI, nous rentrons dans des boîtes qui veulent sortir tel ou tel fonds d'investissement, nous rentrons dans les boîtes au moment de la transmission du capital pour les asseoir. lorsqu'elles ont besoin de fonds propres, chez les start-up, etc. ou dans des restructurations financières. La seule chose, c'est que nous, les règles publiques, fait que nous ne pouvons rentrer dans le capital d'une entreprise régionale. Et en clair, ce n'est pas moi qui décide de rentrer dans le capital. C'est 10 chefs d'entreprise qui sont 10 figures de l'économie régionale. Il n'y a pas d'intervention politique, il y a juste une petite équipe de private equity qui les éclaire. Mais la différence avec les Allemands, c'est que nous, on est obligés de rentrer avec un autre fonds. On ne peut pas rentrer seul. La banque régionale, elle rentre seule. Il n'y a plus de règles. Il y a même règle que si c'est la BNP, le fonds d'investissement, la BNP ou de Tikeo qui rentre. Bien. Et ça, c'est ça la différence. Et moi, ce que j'aimerais, c'est qu'on aille progressivement vers cette idée de la construction d'un pacte de confiance. Il faut que l'État ait confiance aux collectivités et qu'en clair, l'Allemagne fédérale, elle porte une partie des politiques et est logique que l'État s'y intéresse et investisse. Et de l'autre, dès lors qu'on est dans la mise en œuvre, dès lors qu'on est sur les PME, les TPE, les ETI, sur la construction de ces filières, la construction d'innovation, eh bien, qu'on laisse la main aux régions. Ce serait ça, le bon modèle. Peut-être qu'un jour, on finira par y arriver. Ce sera la touche d'Optimisme pour la fin. Merci messieurs et on se retrouve. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada